Vous êtes à l'écoute d'Anthropodcast. L'anthropod quoi ? L'anthropodcast. Mais c'est quoi l'anthropologie ? Une production Voyagecast. En collaboration avec Anne-Laure. Bienvenue sur l'anthropodcast numéro 3. Je suis Jonathan, je suis au Cofagne avec Franck. Salut Franck ! Salut Jonathan ! Alors dans les deux premiers épisodes, on avait parlé un peu du voyageur anthropologue. Ensuite, on a parlé du mythe du bon sauvage. Et puis cette fois-ci, on va parler du voyage désorganisé versus voyage organisé. Et surtout parce que tu as quand même écrit un livre. Un livre, tu en as écrit beaucoup. Mais en tout cas, un de ceux qu'on va évoquer ce soir, c'est l'éloge du voyage désorganisé. Et j'ai trouvé ça très intéressant. En même temps, j'ai trouvé très compliqué à comprendre. Qu'est-ce que je devais faire dans ma vraie vie de voyageur ? Alors déjà, qu'est-ce que c'est pour toi un voyageur désorganisé ? Comme le nom l'indique, c'est un voyageur qui n'est pas organisé. Donc ça veut dire deux choses, je dirais. Parce que c'est deux versants, on peut d'une certaine manière. C'est non organisé ou désorganisé, si tu veux. Ça veut dire qu'il va partir plutôt tout seul qu'avec un groupe, par exemple. Plutôt tout seul ou peut-être avec sa nana ou son mec ou son gosse, mais pas en horde, si tu veux organiser. Ni avec un tour opérateur, ni avec une infrastructure délirante. Ça veut dire quelque chose qui, pour moi, est plutôt du voyage solitaire. D'une certaine manière, en tout cas, je dirais un esprit qui va dans ce sens-là, qui, à mon avis, est essentiel pour s'ouvrir vraiment au monde. Et l'autre versant, je dirais, c'est le versant... Donc là, c'est organisé en termes de... Le premier, c'est donc plutôt la solitude, si tu veux. Enfin, d'être un peu seul, plus solitaire que solitude, évidemment. Et puis, le deuxième, je dirais beaucoup plus le côté organisé, c'est-à-dire s'organiser de manière absolument trop importante, si tu veux. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de lire tous les bouquins qui existent sur la question. On n'est pas obligé d'acheter 25 guides. Parce qu'après, je pense que, par exemple, souvent, je dis que c'est mieux de lire un ou deux romans avant d'aller à un endroit. Si vous allez, je ne sais pas, moi, vous allez à Shanghai ou à Calcutta, c'est mieux de prendre peut-être un bouquin sur Shanghai écrit par une jeune romancière chinoise à la mode, comme il y en a quelques-uns. Ou alors, quand vous allez à Calcutta, c'est mieux de regarder un vieux film de Satiré ou de quelqu'un d'autre. Un bon petit vieux cinéma sur Calcutta, bien engagé, plutôt que d'avaler, je ne sais pas combien, de guides du routard, au Lonely Planet, etc. Peut-être, ça ouvre notre porte. Une autre porte, ça élargit l'horizon, d'une certaine manière. Et je dirais que c'est une autre manière d'entrer dans le pays. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est, quand je dis non organisé, désorganisé, c'est aussi, c'est-à-dire tout simplement être disponible au monde. Parce que c'est ça qui m'importe beaucoup. C'est quand on a le nez collé au guide, quand on arrive quelque part, on ne voit rien. On ne voit non seulement, on ne voit pas, je ne sais pas, le beau mec ou la jolie fille qui est à côté, mais on ne voit pas non plus les signes pour aller trouver le bon hôtel. On ne voit pas non plus la bonne odeur, parce qu'on la sent peut-être, mais on n'aura même pas le temps, parce que tellement on va passer vite, de la petite gargote à côté. Donc, quelque part, on rate beaucoup de choses, quoi. On rate énormément de choses. On ne voit pas trop justement pourquoi on est là. Donc, quelque part, il y a une sorte de contradiction que je trouve trop importante, qui me pose un problème quand je voyage. C'est de voir tous ces gens qui sont complètement stressés, je dirais même pressés, un petit peu comme quand ils vont au boulot le lundi matin à Paris dans le métro. On a l'impression qu'ils se pressent pour aller sur le site du Taj Mahal, ils se pressent pour aller absolument voir le musée avant qu'ils ferment. Ils se pressent tout le temps. Alors que peut-être, prendre son temps, c'est déjà un programme assez savoureux. Ça me paraît quand même délérant. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai été en Chine, à Pékin, sans aller voir la muraille de Chine. Comme quoi, tu vois, j'ai pris du temps avec les Chinois. C'est vrai que je suis d'accord avec toi. Quand on voyage en solitaire, c'est vrai que tu dis qu'on voyage en solitaire et pas seul, ce qui est très différent, parce qu'on rencontre des gens sur place. Mais justement, le problème des fois, quand on voyage seul et où on a justement regardé juste un ou deux films sur l'endroit, c'est qu'on ne va pas forcément avoir une vue du pays ni des gens qu'il y a sur place. Et du coup, on va peut-être se retrouver dans des situations où on ne va pas vraiment comprendre ce qui se passe, par exemple. Et du coup, l'action que je me pose, c'est est-ce que ça ne vaudrait pas l'appel justement de lire 40 livres pour être au courant de tout ce qui se passe et aller le voir sur place ? Après, je pense que, personnellement, je pense qu'évidemment, tout dépend de pourquoi on part, dans quel but, à combien, à combien de temps. C'est très important. Dans quel esprit aussi on y va ? Si c'est pour se reposer, parce qu'on est complètement crevé d'un boulot, par exemple. On n'a pas besoin de lire 40 livres. C'est compliqué, parce que voilà, si on y va pour faire un film, si on y va pour écrire un bouquin, si on y va pour aller juste visiter, faire des portraits de gens, si on y va pour dessiner des gens, etc. Chaque raison, je dirais, de trip est différente et flexible. Là, on est vraiment à fond dans la flexibilité, je dirais. Il faut s'adapter. Si on ne s'adapte pas, ce n'est juste pas possible. Il n'y a aucune règle. Ça, c'est à peu près sûr. Par contre, ce qui me paraît important, c'est une fois de plus, c'est de prendre du recul quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas. Mais je veux dire, un exemple, à quoi ça sert de lire des livres qui montrent que le plan de la ville, c'est ça et ça et ça tout le temps ? Une fois qu'on a compris, ça va. Ou alors, à la limite, on peut même comprendre sur place. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de mieux que de demander du chemin à quelqu'un. Ça vous permet d'entrer dans la langue. Ça vous permet d'entrer dans la ville. À un moment donné, il y a la communication in vivo, je dirais, comme on est en train de faire maintenant. C'est quand même un petit peu ça qui est intéressant. Sortir un petit peu des smartphones, des... alors ça peut être que ce soit sur le net ou que ce soit sur du papier. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, sortir un petit peu... Enfin, voilà, arrêter d'avoir la tête dans le guidon. Et c'est à un moment donné, je pense que ça me paraît très important parce que j'ai vu trop de gens dans des cybercafés, par exemple, qui sont dans des villes, je m'envoie en Asie, à Bangkok, par exemple, ou ailleurs. On peut voir des gens qui sont dans des cybercafés en train de boire un chocolat chaud exactement le même qu'il y a à Paris ou à Londres et qui disent que c'est super, la Thaïlande. Ça fait 6 heures qu'ils sont sur Internet et qu'ils disent que c'est super, alors qu'ils ne sont pas encore vraiment sortis. Et en phase 2, ils ont un type qui vient de Coventry, un peu plus loin, un type qui vient de... je ne sais pas moi, de Belfast. Et puis ils parlent anglais avec eux, comme à la maison. Et puis, quelque part, je ne vois pas trop où est la rencontre avec les Thaïlandais. Je veux dire, je ne vois pas trop. Et ça, c'est un peu un problème aussi que j'ai plus souvent rencontré. C'est bien les outils de communication moderne. C'est bien les guides de Lonely Planet. Tout est bien. Mais je veux dire, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas mieux d'aller au cinéma au pif, voir un film avec les gens dans le coin, dans le cinéma qui est à côté, par exemple. Moi, je fais toujours ça. Partout où je vais, j'ai toujours au cinéma avec les locaux pour mettre... Comme je veux aussi chez les coiffeurs, par exemple. Ça, c'est le truc que je fais tout le temps. Parce que je pense que c'est rien de mieux que d'aller chez le coiffeur sur place, quelque part, comme d'aller au cinéma pour voir un peu ce qui se passe. Et puis de tester des films. Il ne faut pas aller voir le dernier film de Brad Pitt. On s'en fout, ça. On peut très bien aller voir un film bizarre qu'on ira voir nulle part ailleurs. Et ça, c'est quand même... On a des surprises absolument. Et c'est ça, non seulement les souvenirs, mais la vraie aventure humaine. Je pense que le fait, c'est quand même de remettre un peu le mot, je dirais, à l'aventure humaine, mais sur un terme beaucoup plus, je dirais, concret, mais aussi discret. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de faire tout un bouquin sur une petite aventure qu'on fait. Je pense que ce qui est bien, c'est de les vivre. Et pour les vivre, il faut déjà sortir un peu de chez soi, sortir de sa bulle. Sa bulle, ça peut être son bouquin, son téléphone, son super café, ça peut être plusieurs choses. Son hôtel aussi, son hôtel, sa piscine. Je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'arriver à se laisser aller, simplement. Je pense que se laisser aller, c'est-à-dire lâcher du lest. Et ça, ça me paraît fondamental parce qu'on est toujours un peu pressé par ces termes horribles qui existent dans notre monde moderne qui sont les termes comme être efficace, être rentable. C'est par exemple deux termes qui sont quand même assez odieux, je trouve. Et donc, quelque part, la rencontre ne peut pas avoir lieu tant qu'on est dans des considérations de ce type-là. C'est un petit peu ça où, à un moment donné, il faut sortir de ça. Et ça demande un effort assez important. C'est que... Parce que tout le monde sera d'accord un peu quand on dit ça. Bien sûr. Comme ça, sur le papier, quand on discute avec des gens. Mais dans la réalité, on a peur de ne pas trouver d'hôtel si on ne va pas plus vite. On a peur que ça ne va pas être bien. On a peur du temps, tout simplement. On a peur de se faire arnaquer. C'est terrible aussi, cette peur de se faire arnaquer partout sur la planète. On a peur aussi, tout simplement, on ne trouvera pas de place dans le bus, etc. Et donc, quelque part, lâcher du lest, se laisser aller, et tout va toujours très bien. C'est comme... À un moment donné, parce que je dis souvent ça quand les gens sont un peu perdus en Indonésie ou quand je vois des gens qui sont un peu en mode speed, je leur dis, mais ici, de toute façon, tout est possible. Voilà. Alors, ils disent, oui, mais rien qui marche en Indonésie. Alors, je dis, ben oui, mais justement, comme il n'y a rien qui marche, ça veut dire que tout peut marcher à un moment. Et c'est ça qui est un peu compliqué. C'est un peu comme le ying et le yang. À un moment donné, il faut un peu enlever notre... Essayer d'ôter un petit peu le vernis de notre culture pour essayer d'aller un peu dans celle de l'autre et la laisser venir. Sinon, on n'a pas ce recul nécessaire pour s'ouvrir aux autres. Parce que les autres, ils ne s'ouvrent pas tout de suite. C'est comme quand vous rencontrez un copain dans un moindre bistrot en bas de chez vous. Je veux dire, il faut un peu de temps avant que la relation s'établisse. C'est la même chose, finalement, le voyage. C'est pour ça que je parle d'infusion. Oui, c'est intéressant comme truc. Justement, c'est un côté déstabilisant de voyager tout seul. Justement, de lâcher son guide pour rentrer vraiment dans le voyage, pour rentrer vraiment dans la ville, pour aller vers les gens. Ce n'est pas évident. Alors, quel conseil tu donnerais comme ça à un jeune voyageur ou alors à des voyageurs qui ont déjà été dans beaucoup de voyages organisés, qui ont chaque fois tout qui est booké au millimètre près ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Parce que globalement, comme tu as dit avant, ils sont d'accord avec nous. Mais qu'est-ce que tu vas leur dire pour qu'ils fassent le switch ? Je pense qu'il faut vraiment... Ce que je leur dirais en premier, c'est oser l'inconnu. Oser l'inconnu, c'est-à-dire... Et ça, pour moi, je parlais l'autre fois de la vertu que je trouvais très importante qui était la curiosité. Et un autre que je rajouterais, c'est le courage. Et à un moment donné, quand on voyage, seul, mais pas seulement seul d'ailleurs, mais souvent, évidemment seul, d'autant plus, il faut du courage. C'est-à-dire que... C'est pas forcément... Quand je dis du courage, c'est pas forcément se faire des challenges en permanence, se faire des défis absolument délirants, se dire qu'il faut se surpasser, être le surhomme. Ça, c'est encore une autre logique. Beaucoup voyagent un peu pour faire ça. Là, je reviens à Patagonie, il y a beaucoup de gens... C'était assez rigolo parce que beaucoup de gens font toujours la route australe à vélo. Alors, ils sont tous torse nus. Puis, en fait, c'est sur la piste. C'est dégueulasse parce qu'il y a la poussière et ils font 1400 kilomètres comme ça. Et puis, en fait, les gens qui les regardent... J'ai quelques copains, ils me disaient mais c'est christique, en fait. C'est le chemin de croix. C'est la route australe, c'est le chemin de croix. Parce qu'en fait, les gens se font mal, ils s'en peuvent plus, ils ont des crampes, ils ont des coups de soleil. Et en fait, ils souffrent et ils aiment ça. Voilà, ça, c'est une autre trip. Mais c'est aussi un trip. C'est aussi un voyage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Ils ont besoin de se confronter à l'extrême. Donc, à un moment donné, les néo-aventuriers, par exemple, ils ont aussi besoin toujours de pousser plus loin leurs limites. Donc, chacun a un petit peu son bonheur. Il va le trouver où il veut. Et il faut laisser cette liberté-là, évidemment. Mais je pense que ce qui me paraît quand même important, quand je dis le courage, c'est le courage de retirer un petit peu ses propres limites. Pas les limites physiques, comme je viens de le dire, mais simplement se dire que je vais y arriver. Simplement, il faut décider d'y aller. Souvent, on dit aussi qu'est-ce qui est le plus difficile dans le voyage ? C'est de partir. C'est ça. On le voit, on a tous des copains qui nous disent « Ah, mais j'aimerais bien partir, mais je ne peux pas. » C'est l'exemple. Et qui resteront ici toute leur vie. Et donc, on a aussi beaucoup d'exemples de ce type-là. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, je dirais, dans la vie, c'est pareil pour le boulot, c'est pareil pour les relations amoureuses, c'est pareil dans tout. Les gens ont peur. Et on est dans une société qui est une industrie de la peur qui est complètement développée à l'échelle, en tout cas, de l'Europe. Par exemple, ça se voit beaucoup. Et donc, à partir du moment où les gens ont peur, ils ne vont plus faire grand-chose. Et donc, ils ont besoin d'être rassurés. Et c'est tout le problème quand je dis l'éloge du voyage désorganisé. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, il faut avoir un peu de courage. Parce que quand on a du courage, je dirais, sur la route, on peut aussi avoir du courage à la maison. C'est la même manière, si vous avez quelqu'un qui est en détresse, vous allez l'aider plus facilement si vous avez du courage. Si vous voyagez et vous avez vu la misère, je dirais, simplement, qu'on peut côtoyer à n'importe quel endroit, à n'importe quel bout de planète qu'on peut voir facilement, à un moment donné, on a du recul. On se calme un petit peu. Nos petits problèmes qu'on a au quotidien ici, dans nos sociétés, sur-industrialisés. Je veux dire, ça va. Je veux dire, un moment donné, on remet un peu les choses à plat. Et quand on vit un peu en Inde ou en Cambodge, dans d'autres endroits, ou en Afrique, etc., on peut voir qu'il y a des lieux. À un moment donné, ça nous calme. Ça nous fait un petit peu, simplement, on devient beaucoup plus, on relativise énormément la réalité de nos problèmes. Et ça devient très difficile après de recommuniquer avec des gens de notre entourage proche. Parce qu'ils ne sont pas dans la même logique. Et c'est ça aussi que le voyage nous apprend. C'est le voyage désorganisé, notamment. C'est qu'à un moment donné, on va plus loin que ce qu'on est normalement formaté pour. Il n'y a pas notre société qui, quand même, passe son temps à le domestiquer. C'est important. On est quand même dans une domestication outrance de notre société, une normalisation, si on veut, qui est problématique. Et je pense que le voyage désorganisé, c'est aussi sortir de ça, sortir de cette norme, sortir de cette obligation, soi-disant. C'est insupportable, tu vois, dans n'importe quelle, par exemple, agence de voyage en Occident, partout, les gens vous disent « Ah, vous êtes stressé. » J'ai entendu ça l'autre jour, c'est pour ça que je dis ça, ça me revient juste. « Mais vous êtes stressé. » Mais oui, mais c'est normal. Il n'y a rien qui marche en France. Mais vous allez voir quand vous serez dans le sable, devant la plage, vous allez être bien. C'est sûr que quand les gens sont rassurés par ce genre de débilité, c'est que tout est possible. Donc on voit aussi comment à un moment donné, dépasser ça, ce n'est pas évident parce que les gens sont tellement sous tension, sous pression, qu'il faut du courage. Et sans courage, les gens vont se laisser faire. Donc le soir, de la même manière qu'ils vont regarder TF1 le soir quand ils rentrent du boulot, parce qu'ils sont épuisés pour réfléchir, ils vont cesser de penser. Par contre, ils ne vont jamais cesser de dépenser. C'est hyper intéressant. Et pour finir sur ça, je vais citer un petit passage de ton livre que j'ai beaucoup aimé qui dit « L'indispensable liberté à recouvrer passe donc par une remise en cause de tout un arsenal philosophique, spirituel, culturel, politique. Une vaste tâche dont l'accomplissement nécessite au préalable des mises en chantier de déconstruction de nos imaginaires et de nos rapports au monde et à l'histoire. » Je trouvais que ça résumait assez bien ce que tu voulais dire justement, cette remise en question, ce courage d'aller vers l'inconnu et de découvrir ce qu'il y a à découvrir. Bien sûr. Je dirais justement pour terminer, c'est que le voyage, c'est partir par exemple. C'est un peu comme le bonheur, l'idée du bonheur. C'est que le bonheur, de certaines manières, il suffit de se baisser pour le ramasser. Voyager, il suffit de mettre des chaussures et partir. Ce n'est pas très compliqué. Dans le fond, ça a l'air très compliqué pour beaucoup de gens sur notre planète et qu'on arrête de parler des problèmes d'argent parce que ce n'est pas l'argent le problème. C'est souvent le temps aussi. On pourra en discuter pendant des heures mais en tout cas, c'est très intéressant. J'espère qu'on vous a parlé un petit peu justement de ce côté-là, voyageurs désorganisés. J'espère qu'on vous a encouragé en tout cas à vous désorganiser un peu plus que vos précédents voyages et puis d'aller justement vers l'aventure et de prendre un peu le courage. On a tous eu peur au début quand on l'a fait et puis finalement, c'est tellement un grand kiff qu'on continue à le faire. Très bien, parfait ça. Je te fais confiance, Jonathan. Allez, on se dit à la prochaine. Salut, Franck. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501